Musique Dans Beautiful d'Alejandro González Lignaretu, tout commence par une série de gros plans autour des mains d'un père et sa fille qui s'enlacent autour d'une bague de fiançailles ayant appartenu à la grand-mère. On entend des murmures un peu tendres, un peu nostalgiques. Et l'instant d'après, changement total d'atmosphère, on se retrouve en pleine neige et on découvre un hibou mort dans la forêt. Ce qu'on découvre aussi, c'est que 4 ans après Babel et 21 Grammes, le cinéaste mexicain a décidé de poursuivre sa route seul sans son scénariste fétiche Guillermo Arriaga. Du coup, Beautiful n'est plus une oeuvre chorale, mais plutôt un mélodrame centré sur les derniers jours d'Ouxbal, un petit escroc, père de famille barcelonais atteint d'un cancer de la prostate. Et pour donner corps à ses obsessions, Lignaretu a choisi Javier Bardem, qui est impressionnant dans le rôle de cet homme hanté par la mort, qui essaye de racheter ses péchés durant tout le film en sachant bien évidemment que le temps lui est compté. Javier Bardem a d'ailleurs eu le prix d'interprétation masculine cette année à Cannes. Alors l'autre héros en fait de Beautiful, c'est Barcelone, la ville de Barcelone elle-même, que Lignaretu filme comme on ne l'a jamais vu, crasseuse, insalubre, et qui rappelle en fait quelque part le Los Angeles futuriste de Blade Runner. Alors évidemment, Beautiful est un film qui bouleverse, déchirant, sombre, avec quelques accès surnaturels, à l'image d'ailleurs de ces papillons noirs, comme ça qui s'accumulent au-dessus du plafond de la chambre du héros, un peu comme des âmes en peine qui cherchent le repos. Sous-titrage Société Radio-Canada